Alors, allons-y avec un deuxième conférencier, M. Alain Bourque, qui est le directeur général du consortium de recherche Ouranos, créé en 2002. Ouranos est un réseau qui compte 450 scientifiques et professionnels qui analysent sous toutes leurs facettes les impacts des changements climatiques. Ouranos vient en aide aux agriculteurs, aux ingénieurs, aux propriétaires d'infrastructures, pourquoi pas aux investisseurs. M. Alain Bourque. Merci. Alors, bonjour à tous, bon matin. Alors, l'objectif de ma présentation sera de faire un survol de la science et des impacts des changements climatiques pour le Québec. Alors, clairement, je dois parler de survol. Par exemple, on parlait tout à l'heure du GIEC, du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a publié ses trois grands rapports principaux en 2013. Et ces rapports contenaient plusieurs milliers de pages. Donc, clairement, je vais y aller pour un survol des impacts des changements climatiques. Alors, avant de débuter, rapidement, juste décrire Ouranos. Alors, on en a parlé tout à l'heure à l'instant. Un consortium de recherche qui vise à faire l'analyse complète de l'évolution du climat anticipé pour le Québec et à examiner l'ensemble des impacts sur le territoire québécois, qui est extrêmement diversifié, on le sait. Alors, il va y avoir dans ma présentation des impacts en lien avec les canicules l'été. Et on peut aller jusqu'à la fonte du pergélisol dans le Grand Nord. Alors, il n'y a pas beaucoup de provinces ou de régions dans le monde qui peuvent se vanter, si je peux dire, de voir toute cette diversité d'impact-là. Donc, c'est une masse critique d'experts de différentes disciplines pour faire, en fait, je dis souvent le cocktail multidisciplinaire requis pour faire l'analyse des impacts des changements climatiques très diversifiés sur le territoire. Deux grands programmes, un sur la science du climat et un sur la vulnérabilité, les impacts et l'adaptation aux différentes échelles requises pour pouvoir bien comprendre, bien analyser les risques pour les populations, pour l'environnement naturel, l'environnement bâti et le développement économique. Alors, on a les différents partenaires qui sont indiqués ici en bas et les différents programmes qui sont illustrés. Et ces deux programmes-là illustrent essentiellement le plan de ma présentation. Je vais vous parler de la science du climat, des changements attendus et parler aussi très rapidement de différents impacts sur le territoire québécois. Et naturellement, l'objectif est de vous permettre de probablement vous-même traduire certains impacts sur des stratégies d'investissement, sur la gestion des risques biophysiques, mais aussi des risques financiers naturellement. Alors, lorsqu'on parle de changements climatiques, de façon générale, je pense qu'il est important de rappeler le rôle du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC qui a publié, comme je le disais tout à l'heure, ses trois grands rapports principaux sur la base scientifique, les impacts et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2013. Et ce que je voulais illustrer ici, c'est l'évolution de la science et des conclusions, des recommandations de la science vers le monde politique depuis la création du GIEC en 1988. Alors ça, c'était l'une des phrases conclusives, une des phrases de conclusion du premier rapport du GIEC qui disait qu'il se passera probablement au moins dix ans avant que des observations nous permettent d'établir de façon certaine qu'il y a un renforcement de l'effet de serre. Et au cours des différentes années, le texte a évolué de cette façon. Alors, on en est maintenant rendu à une conclusion beaucoup plus, beaucoup plus moins incertaine, si je peux dire. Et donc, dans le rapport de 2013, au niveau exclusivement de la température et du lien avec les émissions de gaz à effet de serre, on en est rendu avec un constat scientifique qu'il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du 20e siècle. Et donc, dans le rapport du GIEC, en fait dans tous les rapports du GIEC, vous avez une évolution scientifique d'une grande panoplie de phrases qui regardent la température, les précipitations, les extrêmes, les impacts biophysiques, etc., et qui ont évolué dans cette direction-là, à cause naturellement d'observations, de séries de données de plus en plus convaincantes, mais aussi d'analyses scientifiques de plus en plus robustes, solides et crédibles pour pouvoir arriver avec des conclusions du genre. Il y aura un prochain rapport, celui de 2020, qui va surtout mettre en phase sur les impacts régionaux, locaux des changements climatiques et sur davantage d'informations pour pouvoir mieux gérer les risques à des échelles beaucoup plus fines. Alors, il y a beaucoup de façons, naturellement, pour montrer l'évolution de la température dans un contexte de changement climatique. Celle que je préfère, c'est probablement celle-ci, qui montre les anomalies de température pour la décennie 70, la décennie des années 80, des années 90 et des années 2000. Et donc, les régions bleutées sont des régions où, pendant la période des années 70, par exemple, on a observé des températures plus froides que la normale, et en orange, en jaune et en orange, des températures plus chaudes que la normale. Naturellement, dans un climat stationnaire, on s'attend pour une décennie, pour n'importe quelle décennie, qu'il y ait autant de surfaces plus froides que la normale, que plus chaudes que la normale, pour faire en sorte qu'on ait une température moyenne du globe qui est stationnaire. Et donc, on voit bien l'évolution depuis les années 70, 80, 90, 2000. Et déjà, on peut anticiper que pour la décennie 2010, que la majorité de la planète aura observé une tendance au réchauffement du climat. Ce qui, naturellement, fait dire aux scientifiques, et notamment au rapport du GIEC, que la température a augmenté, donc, de plus 8, 5 degrés Celsius depuis les 100 dernières années. Je pense que tout le monde a entendu parler dans les médias hier et ce matin, que pour la première fois en 2015, on était fort probablement pour atteindre une anomalie de température de plus 1 degré Celsius, donc un seuil psychologique. Il y a la moitié du chemin fait par rapport au seuil du 2 degré Celsius, auquel je reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est l'évolution planétaire des températures qui est observée. Alors ici, on a une intégration des anomalies de température sur toute la planète. 0,85 degrés Celsius, pour beaucoup de gens, ça ne paraît pas très grand, ça ne paraît pas très significatif, surtout au Québec où il peut faire moins 20 une journée et plus 10 le lendemain. Mais il faut bien comprendre qu'intégrer sur l'ensemble de la planète, ça fait une quantité d'énergie tout à fait impressionnante et clairement statistiquement significative. Donc, 2015 va probablement être la 38e ou la 39e année d'affilée où on a des températures plus chaudes qu'il y a normal. Alors, à un moment donné, quand ça fait 38 fois qu'on lance le dé et qu'il tombe toujours du même côté, il faut commencer à se poser des questions sur le dé naturellement. Ceci étant dit, lorsqu'on descend à une résolution temporelle mensuelle, par exemple, et ici, j'illustre les anomalies de température pour le mois de septembre dernier, on voit bien que, jumelé au changement climatique, à cette tendance lourde, il y a aussi la variabilité naturelle du climat. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce mot-là, la variabilité naturelle du climat, l'an dernier notamment, alors que l'Est de l'Amérique du Nord a vécu un hiver assez froid, merci. Par contre, on voit bien qu'encore une fois, la probabilité de voir des régions avec des températures plus froides que la normale diminue avec le changement climatique et naturellement, avec le changement climatique, on voit de plus en plus de régions plus chaudes que la normale. Ça sera particulièrement le cas au cours des prochaines années, au cours des prochains mois et peut-être jusqu'aux deux prochaines années parce qu'en plus des changements climatiques, on a un phénomène L-Linio qui se produit présentement dans le Pacifique et qui a tendance à générer des températures encore plus chaudes qu'on pourrait l'anticiper avec les changements du climat. Et donc, ça fait en sorte que les scientifiques disent déjà à ce stade-ci, même si 2015 n'est pas terminé, en intégrant les neuf premiers mois de l'année, on sait déjà qu'il y a 97 % de chances que 2015 batte le record de 2014 au niveau des températures qui avaient battu le record de 2013, etc. Donc, clairement, les tendances se confondent de plus en plus. Le Canada ne fait pas exception et le Québec non plus en termes de réchauffement au cours des 40-50 dernières années. Donc, ici, on voit l'évolution des anomalies, des tendances de température. Et donc, pour le Canada, on observe des augmentations de température de l'ordre, selon les régions, de 1 à 3 degrés Celsius, comme on le voit ici, selon les régions. Ce qui, d'ailleurs, nous permet de nous rappeler que pour les régions polaires, un changement climatique planétaire de 1 degré Celsius signifie souvent un changement régional de l'ordre de 2, 3 ou voire même 4 degrés Celsius. Donc, pour certaines régions de l'Arctique, on a observé des changements, des tendances de l'ordre de 4 degrés Celsius. Et ça, ça sera important à se rappeler pour le Canada et pour le Québec. Lorsqu'on parle du seuil de 2 degrés à l'échelle de la planète, ça veut dire plus pour le Québec. Je n'ai pas, compte tenu de la durée de la présentation, je n'ai pas voulu entrer dans les détails des liens entre les gaz à effet de serre et les températures. Juste vous illustrer un petit graphique qui montre ici, grâce à des expériences de simulation climatique auxquelles je reviendrai tout à l'heure, l'évolution de la température observée pour l'Amérique du Nord, qui est illustrée par le trait noir. Lorsqu'on la compare avec des expériences de simulation où l'on intègre l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, c'est le seul moyen qu'on peut réussir à reproduire l'évolution des températures. Et si les gaz à effet de serre n'avaient pas augmenté au cours des 40, 50, 60 dernières années, la température serait restée stationnaire en Amérique du Nord plutôt que d'augmenter de 1, 2 ou 3 degrés selon les régions. Alors justement, si on veut parler du futur, maintenant que j'ai parlé du passé, un des outils qui est utilisé, outre les tendances ou d'autres méthodologies, ce sont des simulateurs climatiques. Ici, vous avez un exemple d'un simulateur climatique. Il y en a peut-être une quarantaine sur la planète de différents centres nationaux qui produisent ce genre de simulateur-là. Ici, tout ce que vous avez, c'est simplement un cycle annuel de température qui est illustré. Je le mets ici, pas juste parce que les couleurs sont jolies, mais simplement pour vous illustrer que ça ne fait pas de folie, ces simulateurs climatiques-là, c'est-à-dire que ça permet de générer des hivers qui sont cohérents, des étés aussi, des mois de mai, le mois de juin, juillet, où on voit les températures chaudes se déplacer vers le nord, etc. Et donc, ces outils-là sont rendus, grâce à 40 ans de recherche, assez robustes et assez intéressants à utiliser. Alors, la prochaine animation, ça va être une animation des anomalies de température attendues dans un contexte d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre assez modérées. Alors, ce n'est pas la trajectoire actuelle, ce n'est pas non plus une trajectoire particulièrement optimiste. Et donc, ça va vous permettre de voir les changements climatiques aux échelles régionales. Donc, on part ici avec la simulation dans les années 90. On est rendu en 2010. Et donc, on voit le 1, le 2 degrés Celsius qui commencent à apparaître. Et on voit le réchauffement se régénéraliser sur l'ensemble de la planète. On voit aussi d'autres faits intéressants. On voit que les changements climatiques sont toujours plus importants sur les surfaces continentales que sur les surfaces océaniques, puisque l'océan absorbe une partie du réchauffement. Et d'ailleurs, cette absorption-là fait en sorte que le niveau de la mer augmente par expansion thermique. Et ça, c'est particulièrement problématique quand on considère qu'à peu près 50 % des populations du globe qui vivent proche des océans, donc ce rehaussement du niveau de la mer, est problématique. D'autres constats qu'on voit, donc, c'est que les régions polaires, comme je le disais tout à l'heure, voient le réchauffement climatique multiplié. Donc, les réchauffements sont beaucoup plus importants dans les régions comme le Canada, comme la Russie, le nord de l'Europe, l'Antarctique, le Groenland, etc. Alors, nous, à Ouranos, on travaille de plus en plus sur ces modèles des simulateurs climatiques régionaux pour tenter de déterminer les impacts aux différentes échelles. Je vais y revenir. Mais donc, ces simulateurs climatiques-là régionaux permettent notamment de faire, de tenter d'anticiper quelle va être l'évolution du climat à des points très précis. Donc, par exemple, ici, des simulations climatiques. Ici, on a des ensembles et des incertitudes parce qu'on utilise tous les simulateurs climatiques de façon à bien gérer l'incertitude et bien donc avec l'idée de mieux gérer les risques liés à l'évolution du climat, qui demeurent dans une certaine mesure associés à une variabilité qui est aussi en partie naturelle du changement climatique. Donc, on voit qu'historiquement, naturellement, il y a une variabilité naturelle du climat. On voit ici, en trait avec les petits cercles, l'évolution du climat sur le sud du Québec, donc un réchauffement d'à peu près 1,5 degrés Celsius observé jusqu'à date. Et donc, on peut tenter d'anticiper quelle va être l'évolution du climat pour le sud du Québec, pour la région de Montréal, en fonction de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si on le fait pour, par exemple, le sud du Québec, avec un scénario de réduction d'émissions de gaz à effet de serre plutôt optimiste, ce n'est clairement pas le scénario que l'on suit présentement. Donc, un scénario optimiste qui vise à limiter le changement climatique à un plus 2 degrés Celsius mondial. Alors, ce que ça dit pour le Québec, pour le sud du Québec, ça veut dire un réchauffement de l'ordre de plus 3 ou plus 3,5 degrés Celsius de réchauffement à l'horizon 2100. Et donc, on est capable de déterminer quelle va être l'ampleur des changements climatiques selon des scénarios plutôt optimistes comme celui qu'on tentera d'acquérir grâce à Paris. Mais naturellement, présentement, nous sommes davantage sur une trajectoire rouge qui pourrait faire en sorte que, et c'est intéressant, tout à l'heure, on parlait de changements climatiques de l'ordre de 4 degrés Celsius si rien n'est fait. Mais en fait, pour le sud du Québec, ça se traduit plutôt par des changements de l'ordre de plus 4 à plus 7,2 degrés Celsius qui sont, lorsqu'on le compare à l'évolution climatique historique, malgré notre forte variabilité climatique, qui est clairement un climat que l'on n'a jamais vraiment vu auparavant et ça soulève toutes sortes de questionnements et toutes sortes de problèmes. Donc, en quelque part, l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le changement climatique à 2 degrés Celsius, c'est effectivement pour éviter, comme vous allez le voir, des impacts irréversibles, généralisées et majeures. Mais on devra aussi, malgré un succès éventuel d'un protocole à Paris, il faudra quand même aussi apprendre à vivre avec un climat qui est quand même significativement différent à 2 degrés Celsius plus chaud à l'échelle planétaire et donc à peu près 3 degrés Celsius pour le sud du Québec et peut-être 4 ou 5 degrés Celsius sur le nord du Québec. En passant, il y a déjà une bonne partie du chemin fait par rapport aux 2 degrés Celsius, donc 1 à l'échelle planétaire et 1 à 3 degrés Celsius aux échelles régionales. De façon extrêmement simplifiée et de façon à bien comprendre qu'est-ce qui se passe naturellement avec les changements du climat, réchauffement, on parlait autrefois de réchauffement du climat, on parle de plus en plus de changements climatiques parce qu'on réalise que le réchauffement de la température se répercute sur toute une panoplie de paramètres du climat qui génèrent des impacts et donc en gros ce qui se produit si on simplifie la distribution des températures quotidiennes pour n'importe quel point en fait au Québec ou ailleurs, on assiste donc à un déplacement des moyennes. D'ailleurs, la majorité des Québécois trouvent en général qu'un changement de moyenne semble être une nouvelle assez positive et assez plaisante, mais là où ça fait particulièrement mal dans un système économique qui s'est adapté en regardant les conditions climatiques historiques, donc même on construit nos infrastructures avec le Code national du bâtiment qui inclut plein de paramètres climatiques essentiellement basés sur l'histoire, c'est vraiment lorsqu'on parle d'extrême climatique qu'on se met à avoir des impacts aux conséquences qui sont parfois assez catastrophiques parce que justement nos infrastructures n'ont pas été conçues pour des orages qui ressemblent à ceux de la Floride par exemple. Et donc pour le cycle de l'eau, le changement climatique et le réchauffement de température nous fait passer d'une atmosphère à faible énergie vers une atmosphère à haute, à plus grande énergie, ce qui fait en sorte, et ça c'est bien observé et c'est bien d'ailleurs simulé dans les simulateurs climatiques, on assiste donc à une amplification du cycle hydrologique qui tend à augmenter la fréquence, l'intensité, la durée des sécheresses et de faire la même chose dans un contexte des inondations, donc des précipitations extrêmes. Et donc on assiste à ce déplacement de la distribution des précipitations et des événements extrêmes et c'est ici que ça fait particulièrement mal pour beaucoup de régions de la planète. Alors concrètement ça donne ce genre d'image-là naturellement. Alors tout ça, et là dans le rapport du GIEC et même dans le rapport d'Uranos que je vais discuter tout à l'heure, il y a inévitablement une répercussion sur des événements extrêmes, les tempêtes sévères, etc. Et c'est là que ça pose particulièrement de nombreux risques, qui est notamment en lien avec des infrastructures. Et donc on s'attend, dans des niveaux de confiance scientifique qui sont variables, donc on s'attend à voir les ondes propices au verglas présentement sur le nord des États-Unis se déplacer un petit peu plus vers le nord, l'augmentation des ouragans les plus sévères augmentés de fréquence et la probabilité de voir des orages violents qui génèrent de tornades, grêles ou des pluies abondantes augmenter en intensité pour le Québec. Et donc même dans le rapport du GIEC, en fait, on parle très clairement de la solution pour s'adapter aux changements, pour gérer la question des changements climatiques. C'est à la fois d'agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour éliminer le problème à la source et d'éviter un 3 ou un 4 fois CO2, mais on devra naturellement s'adapter comme je le disais tout à l'heure. Donc ici, très vieux chiffre pour les GES. Je sais que vous allez en parler abondamment aujourd'hui pour tenter d'attaquer cette question-là. Je vais plutôt m'attarder naturellement sur les impacts. Nous, à Ouranos, on travaille surtout dans une perspective de mieux gérer les impacts des changements climatiques, mais c'est clair qu'il faut tenter d'éviter les émissions de gaz à effet de serre pour rendre les impacts le plus gérable possible. On aime les regrouper en impacts sur l'environnement naturel, l'environnement bâti, la santé, la sécurité des populations et l'impact sur les activités économiques qui, je le rappelle, au Québec est quand même à près de 30 % axé sur l'exploitation. des ressources naturelles, les arbres, l'eau, etc., et à 70 % axé sur le tertiaire, qui dépend souvent des infrastructures. La table ronde nationale sur l'économie et l'environnement avait publié un rapport qui illustrait que le coût de ne pas s'adapter, le business as usual essentiellement, était de l'ordre des impacts économiques de 21 à 43 milliards de dollars. Et donc, leur conclusion, un petit peu comme l'étude de Stern d'ailleurs, était de dire qu'il était préférable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter que de laisser aller le scénario business as usual actuel. Et donc, pour la dernière partie de ma présentation, survol très rapide des impacts environnement naturel, l'eau, les infrastructures, les risques sur la santé, la population et l'activité économique. Ceci étant dit, je vous pointe immédiatement sur un rapport qu'on vient tout juste de publier, un rapport synthèse sur les enjeux des connaissances sur les changements climatiques, les impacts des façons de s'adapter, l'état des connaissances applicable à la province de Québec. Donc, je vous invite à aller voir ce document-là et à le consulter. Il y a une version 415 pages, mais il y a aussi une version de deux pages qui signale les messages clés. Alors, désolé, ma télécommande ne m'écoute plus ou moins. OK. Alors, l'impact sur l'environnement naturel. Alors, des travaux qui ont été frais avec plusieurs partenaires universitaires pour tenter d'anticiper qu'elle va être l'évolution de la fonte de la flore dans un contexte de changement climatique. Alors, on produit ce genre de cartes historiques-là et on peut tenter d'anticiper à l'horizon 2050, à l'horizon 2100, vers où les niches climatiques pour le Chêne-Blanc, pour le Cardinal Rouge. En fait, il y a à peu près une centaine d'espèces qui ont été analysées pour tenter d'anticiper des déplacements potentiels. Et dans certains cas, des déplacements qui sont donc clairement observés et qui semblent suivre ces trajectoires-là. Alors, le problème avec un réchauffement du climat au-delà de 2 degrés Celsius sur l'ensemble de la planète, c'est que, par exemple, pour les forêts, les forêts n'ont jamais historiquement, ne se sont jamais déplacées à un rythme aussi rapide historiquement, même après l'ère glaciaire. Et donc, c'est bien beau d'avoir ce genre d'étude-là qui dit que les niches climatiques peuvent se déplacer très rapidement. Mais si on calcule la distance de déplacement de certains arbres et on le divise par rapport au nombre d'années qu'ils restent, on pourrait donc carrément regarder les arbres et les voir se déplacer parce que ça donne une vitesse quelque chose comme à 0,5 km heure ou des trucs du genre. Donc, ça illustre clairement que ces approches-là laissent sous-entendre que la niche climatique et la faune et la forêt pourront se déplacer, mais certaines des espèces, notamment les arbres, naturellement, qui ont les deux pieds plantés dans la terre, pourraient ne pas être capables de suivre un changement climatique trop rapide. Naturellement aussi, bon, le cardinal rouge, moi j'aime bien les oiseaux. J'imagine que tout le monde va être heureux, assez-t-il, de voir que le cardinal rouge va éventuellement se rendre dans cette région. Naturellement, ça soulève aussi toutes sortes de problèmes et de questionnements. Là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec la télécommande. Je ne sais pas si quelqu'un… Bon, OK. Alors, là, ce que ça veut aussi dire, c'est par exemple le dandroctone du pain qui va envahir la forêt de plus en plus et détruire les arbres comme ce fut le cas en Colombie-Britannique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais l'industrie du bois en Colombie-Britannique a d'importantes difficultés parce que le dandroctone du pain a envahi la forêt de la Colombie-Britannique, causant des dommages considérables à cet arbre-là. Dans le monde agricole, on voit bien toutes sortes d'espèces, de maladies, d'insectes, etc., qui envahissent les champs du sud du Québec. Souvent, la solution utilisée, ce sont des pesticides. Alors, on veut en plus se diriger vers un monde avec moins de pesticides. Alors, ça soulève toutes sortes de problèmes. Et vous avez peut-être déjà entendu parler naturellement de la maladie de Lyme qui se propage sur la Montérégie. Donc, un des… En fait, c'est en lien avec l'impact des changements climatiques puisque le tic qui pique la souris à pattes blanches peut survivre dans un climat maintenant plus chaud. Et ça explique pourquoi la maladie de Lyme est en train d'envahir le sud du Québec parce que les facteurs climatiques sont maintenant favorables à la propagation de cette maladie-là. Et en passant, des analyses économiques ont montré qu'un diagnostic tardif de la maladie de Lyme peut tripler les coûts de la santé en lien avec le traitement de cette maladie-là. Et donc, il devient particulièrement important de former des médecins dans le sud du Québec pour pouvoir rapidement diagnostiquer ce genre de maladie. Et d'ailleurs, on en a entendu beaucoup parler au cours des derniers mois. Alors, l'impact des changements climatiques sur le cycle de l'eau. Vous allez deviner que Hydro-Québec est un partenaire dans Ouranos pour des raisons bien évidentes. Alors, l'eau suit l'évolution du climat. Et donc, ça, ce sont le genre de simulation, de transformation du cycle de l'eau qu'on appréhende avec les changements climatiques. Vous avez les mois ici. Vous avez les apports en eau dans différents réservoirs. Vous avez la situation historique et vous avez les déplacements qui sont anticipés et qui sont en fait tout à fait respectés au cours des 15-20 dernières années. Ce qui fait en sorte que ça implique une gestion différente des ressources en eau de façon à éviter les impacts en lien avec les défaillances d'infrastructures, etc. Pour le sud du Québec, très rapidement, tout ce que j'ai fait ici, c'est… Est-ce qu'on peut me changer mes acétates, s'il vous plaît? Merci. Encore, encore, encore. Merci. Stop. Alors, pour le sud du Québec, en gros, on parle de débits plus importants l'hiver, davantage de risques, probablement davantage de risques d'embarque, des cycles gel-dégels accentués, des redous, etc. Les crues printanières pourraient… seront devancées très clairement. Les crues printanières pour le sud du Québec pourraient diminuer. Donc, il y a des impacts positifs, notamment en lien avec les crues printanières. Naturellement, le problème, c'est que l'augmentation des apports en eau l'hiver, les orages violents l'été et les pluies automnales plus fortes feront en sorte que les questions d'inondations auront tendance à se généraliser sur l'ensemble d'une année plutôt que d'être exclusivement liées à la fonte printanière. Alors, le Québec était réputé pour des impacts liés à la fonte printanière et des inondations pendant cette saison-là. Alors que maintenant, on a de plus en plus des impacts et des inondations en hiver, en été liées aux orages violents et au cours de la saison automnale, notamment en lien avec les restes d'ouragans qui auront tendance à être plus puissants pour les ouragans les plus forts. Et si je continue maintenant en lien avec les risques et des impacts liés aux extrêmes, alors il y a beaucoup de risques en lien avec la localisation des infrastructures et des aménagements dans des régions que l'on ne croyait pas nécessairement à risque sans changement climatique. mais qui, avec les changements climatiques, pourront être de plus en plus affectés. Alors, un des beaux exemples au Québec et en fait un peu partout dans le monde, c'est vraiment les risques liés à l'érosion côtière, aux inondations côtières, en lien avec la disparition de l'englassement sur l'estuaire et le golfe à cause de températures plus chaudes, mais aussi éventuellement en lien avec un rehaussement du niveau de la mer qui va s'accentuer dans le temps. Alors, présentement, on parle d'un rehaussement du niveau de la mer de 10 ou 20 cm, donc ce n'est pas encore trop important, mais au cours des prochaines décennies, ce rehaussement du niveau de la mer va s'amplifier. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'est ici, mais ça, c'est une problématique très concrète. D'ailleurs, il n'y a pas loin de trois semaines, en fait, pour les scientifiques, on était presque heureux que ça se produise, mais on faisait une étude de vulnérabilité et de risque pour la région de Percé. Et donc, il y a à peu près trois semaines, il y a eu un événement extrême qui a généré exactement les dommages que l'on était en train de prévoir pour le cours des prochaines années. Et donc, il montre que les communautés côtières qui, malheureusement, historiquement, se sont accumulées le long des zones côtières vont être appelées à avoir à gérer des enjeux d'érosion et d'inondations côtières qui vont être de plus en plus fréquents. Alors, au RANOS, avec nos partenaires de l'Université du Québec à Ribouski, on a fait certaines évaluations économiques, en général assez conservatrices puisqu'on n'intègre pas tous les coûts, on intègre les coûts que l'on connaît, que l'on a de documentés. Mais donc, ici, il y aurait 5400 bâtiments à risque et 320 kilomètres de réseau de route, notamment des routes critiques, la 132, la 138 ici, qui peuvent générer des impacts sur l'activité économique supplémentaire qui n'ont pas été chiffrées ici dans ces travaux-là. Oui, alors, je peux juste gagner mon combat contre la télécommande. Alors, des impacts sur la santé, les taux de mortalité, les canicules, il y a des relations bien connues entre les températures extrêmes de chaleur et la mortalité et la morbidité. Je pense que tout le monde a entendu parler de la canicule européenne en 2003 qui avait causé des excès de mortalité. Alors, même chose pour le Québec, des enjeux de chaleur, donc plus de 20 000 décès additionnels attendus. Le pollen aussi, qui crée non pas de la mortalité, mais de la morbidité et une moins grande productivité des populations, etc. Donc, de plus en plus de chiffres qui sont disponibles là-dessus. Et en lien avec les îlots de chaleur, donc de plus en plus, on tente de combattre les îlots de chaleur parce que c'est un facteur d'amplification des impacts des changements climatiques et de la chaleur. Alors, très rapidement, je continue, et là, compte tenu du temps, j'y vais très rapidement, des infrastructures, des débordements de réseaux d'égout qui s'en vont soit dans l'environnement naturel, c'est une belle journée pour en parler aujourd'hui, donc des débordements de réseaux d'égout dans l'environnement naturel ou encore dans les sous-sols de maisons qui causent aussi des impacts économiques et donc les compagnies d'assurances sont particulièrement intéressés à ce genre d'informations-là. Et bon, alors, peut-être en conclusion, je vais conclure avec cet acétate-ci, là, j'en avais deux autres, mais je vais conclure ici. Alors, les impacts sur toutes sortes d'activités économiques qui sont illustrés ici dans cet acétate conclusive pour montrer qu'il y a une diversité d'impacts biophysiques, environnement naturel, les infrastructures, l'activité économique généralement négative, mais parfois positive. Par exemple, la demande électrique résidentielle aura tendance à l'horizon 2050 à baisser de 6 %, ce qui nous fera d'ailleurs économiser des gaz à effet de serre. Mais naturellement, en gros, à cause du fait que notre société est optimisée à un climat historique et n'est pas optimisée au climat qui s'en vient, on parle d'impacts négatifs, notamment en lien avec la fréquence d'intensité et la durée des extrêmes auxquels on n'est pas habitués et qui ont tendance à créer des impacts aux proportions souvent catastrophiques. Alors, sur ce, merci. Oui, alors, comme nous sommes un petit peu serrés dans le temps, je vais permettre une question à M. Bourque, si quelqu'un en a une. M. ? Oui, on approche le micro. M. Bourque, vous dites que l'augmentation de… en fait que la consommation d'électricité est susceptible de baisser. Moi, je vois plus de climatiseurs que de chauffage dans les prochaines années. Alors, vous pourrez aller voir sur notre site Web. On vient de publier un rapport il y a à peu près deux semaines qui montre que pour le Québec, la diminution en chauffage va être beaucoup plus importante que l'augmentation de la consommation en énergie en lien avec l'électricité. Alors, essentiellement parce que le Québec chauffe beaucoup avec l'électricité, donc le gain en degré jour est beaucoup plus important sur ce côté-là que sur le côté estival. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'été, on analyse donc un impact à l'augmentation de la consommation énergétique. Pour des régions, des provinces comme l'Ontario, c'est déjà plus vrai. Donc déjà, le changement des températures fait en sorte que la pointe en Ontario est maintenant rendue une pointe estivale et non pas une pointe hivernale. Mais nous, dans nos analyses pour le Québec, on a encore un bon bout de temps à ce que la province soit une pointe hivernale et non pas une pointe estivale. Voilà. Merci infiniment, M. Bouk. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada